Dijon, nous sommes en pleine exposition canine, où les plus belles races du monde se côtoient. Akita, berges et suisses, canis géants et autres lévriers se pavanent avec leur fourrure éclatante. Et parmi ces boules de poils en tout genre, on trouve aussi d'autres spécimens, les chiens sans poils. C'est bizarre, voire moche, et pourtant, ils font la fierté de leur maître, comme Estelle. « Regardez comme c'est beau, cette ligne de nuque, les oreilles, enfin, je trouve ça magnifique. Il est beau, hein ? Il est beau, mon bébé. » Ces chiens ne sont pas rasés, ils sont complètement nus, à moitié à poils. Le style punk est à 100% naturel, ils sont tout simplement nés comme ça. Pas vraiment sexy et même plutôt repoussant, les animaux sans poils deviennent pourtant tendance. C'est le nouvel animal à avoir chez soi. Parmi les stars des imberbes, le chasse-phynx, les chiens du Pérou ou du Mexique, ou encore le cochon d'un skinny qui fait un tabac outre-manche. « Ah, ça, c'est un chien ou un chat, ça ? » « On dirait limite, bah, un poulet déprimé. » « J'aimerais pas qu'il vienne me réveiller le matin. » « Voilà. » « Ça existe, c'est lui-là ? » « Il y a un certain engouement, c'est une race qui est en train de détrôner les races classiques style siamois. » « Ça donne une certaine originalité pour les gens qui veulent pas avoir un animal comme les autres, aussi bien les chiens sans poils que les chats sans poils. » « Alors, à votre avis, Gilles, pourquoi les imberbes ont-ils autant la cote ? » « Les gens sont attirés par le look et ensuite sont, on va dire, la cerise sur le gâteau. » « C'est que le fait qu'ils soient nus les rend plus proches, plus câlins, parce qu'ils ont tendance à vouloir se blottir tout le temps, contre vous, contre les draps dans les lits, etc. » « Ces bêtes ont vraiment tout pour nous séduire. » « Pour l'aide de dogs, un ! » « Retour à l'exposition canine. » « L'éleveuse de chiens nus, Estelle, a ramené ses plus beaux spécimens pour l'occasion. » « Pour elle, ces chiens ont encore bien d'autres atouts sous la patte. » « Les quelques poils qu'ils ont ne sont pas allergènes. » « C'est un chien qui convient très bien aux personnes allergiques aux poils de chien. » « En plus, c'est doux, c'est chaud, ça sent pas le chien. » « Même quand il pleut, il n'y a pas de poils, donc c'est merveilleux, c'est le chien idéal. » Des chiens parfaits que les personnes allergiques peuvent désormais câliner sans éternuer. Attention, en revanche, cela ne vaut pas pour les chats, car chez eux, c'est la salive qui est allergène et non les poils. « Alors j'ai remarqué ces dernières années qu'il y avait de plus en plus de demandes au niveau des chiens nus. » « Les gens commencent à connaître la race, que ce soit du péruvien ou du mexicain. » « Parce qu'il y a quelques années, quand je me promenais en ville, on me disait « Oh, un chien nu ! » « Alors que maintenant, on me dit « Oh, un chien nu ! » « Je peux toucher ! » » « Eh bien, justement, nous, on a envie de toucher. » « Alors, ça fait quel effet ? » « Vous assondiez à quoi ? » « Plus une peau plus dure comme un cochon ou une vache. » « C'est vraiment raide. » « Là, c'est doux, c'est... » « Ah non, c'est surprenant. » « Carton plein de caresses pour les imberbes. » « Mais vous n'avez pas encore vu. » « Tchac, 38 kilos, 62 centimètres au garrot. » « C'est l'aspect d'un cuir. » « Du coup, en fait, en le touchant, on a l'impression de toucher un sac à main. » « Je reprendrai plus de chien avec des poils. » « Moi, le toucher, la douceur, la soie. » « Voilà, c'est les petits poilus que j'aime. » « Ah, moi, c'est les bichons frisés, ouais. » « Et les canichures. » « Les poils, du poils, du blanc. » Mais pour un poil plus blanc que blanc, la belle caniginette doit être patiente. 7 heures de toilettage. Alors que pour la petite nue XLS, c'est juste crème hydratante. Et en été, crème solaire obligatoire. « Les oreilles, le visage. » « Voilà. » Pour le concours, une petite mise en beauté pailletée s'impose. « Alors ? » Et ça porte ses fruits. La protégée d'Estelle est élu plus beau chien de sa catégorie. « En fait, on a eu le CACL-CACI, donc il est champion de France. » « Ah, pas bon ! » Les poilus ont peut-être du souci à se faire. « Ouais ! » « Bonjour, les filles. » Mais il y a encore plus étonnant. Laetitia possède des animaux de compagnie un peu particuliers. « Donc ça, c'est Caprice. » « Une petite noix rôde qui s'appelle Maléfique. » « Et les petites dernières. » « Celle-ci, c'est Dova. » « Et Sweetie. » « Des rats sans poils. » « Oui, effectivement, elles n'ont pas de poils. » « C'est leur particularité. » « Elles sont nés nues comme ça, sans poils, et elles resteront nues comme ça, sans poils. » « Le fait d'être sans poils, qui peut paraître pas forcément très beau, » « Je trouve que, justement, ça leur donne vraiment un charme particulier. » « Qu'on a envie de papouiller, caresser. » « C'est doux, c'est proche. » Laetitia et sa copine Amandine en sont tellement fière qu'elle les expose sur les réseaux sociaux. « C'est le rat, la star. » « Quand ils veulent, bien évidemment. » « Et puis, voilà, j'essaye de montrer aux gens qu'ils sont très beaux comme ils sont. » « C'est mes petits moches à moi. » « Mais vraiment très mignons. » Des petits moches très mignons dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. »